Musique Chers élèves, aujourd'hui on va faire la suite sur l'application d'analyse fonctionnelle et technologique du système automatisé support mini-compresseur. Donc la dernière fois, on a vu l'analyse du besoin, l'étude des fonctions, le diagramme SADT, le diagramme de PIEUF, etc. Maintenant on va faire la suite sur le schéma cinématique. Alors schéma cinématique du système. Donc un rappel sur le fonctionnement du système. Donc le système utilise un moteur électrique qui permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Par la suite vous avez l'engrenage qui transmet l'énergie mécanique à la bielle par l'intermédiaire de l'arbre. Et par la suite vous avez la bielle qui communique le mouvement au piston pour aspirer et refouler l'air afin de gonfler le pneu. Voilà. Alors la suite, donc les classes d'équivalence. La première classe d'équivalence c'est E0. Il contient les pièces fixes. Alors les pièces fixes, E0. Ensuite, donc il comporte 4, les pièces 4, 5, 7 et 12. Ensuite, vous avez E1 qui comporte l'arbre moteur et le pignon. Donc vous avez l'arbre moteur et le pignon. Après vous avez la classe d'équivalence E2 qui comporte la pièce 8, 9, 10 et 6. Alors c'est la classe d'équivalence de la roue, l'arbre, la manivelle et le main-neton. Après vous avez la classe d'équivalence E3 qui comporte la pièce 11. Donc 11 c'est la bielle. Donc elle est toute seule. Après vous avez la classe d'équivalence E4 qui comporte la pièce 3. Donc 3 c'est le piston qui va agir sur l'air. Ensuite, maintenant la question c'est de compléter le schéma cinématique en 3D du système et le tableau des degrés de liberté de chaque liaison. Alors là on commence par la liaison entre le pignon et le corps fixe. Donc c'est ce pignon-là avec le corps fixe. Donc cette partie-là fait partie du corps fixe E0. Donc la liaison bien sûr c'est une rotation. Donc le mouvement possible c'est une rotation autour de l'axe. L'axe ici c'est l'axe Z. Donc c'est une liaison pivot autour de l'axe Z. Donc les degrés de liberté c'est rotation autour de Z, pas de translation suivant Z. Donc il n'y a que la rotation autour de Z. Donc le schéma de la liaison en 3D. Après, la liaison entre, on va voir maintenant la liaison ici entre le groupe, le deuxième groupe et le corps fixe. D'accord ? C'est entre E2 et le corps fixe E0. Donc c'est, d'après le schéma, c'est une liaison pivot. Donc pivot d'axe Z. Donc si on rotation autour de Z, le nom de la liaison c'est pivot. Après, la suite, la liaison ici, c'est la liaison entre la biène, et précisément entre la tête de la biène et le même temps. Ou bien là, le groupe E2. C'est la liaison entre le groupe E3 et E2. Donc la liaison, c'est pivot glissant. Puisqu'il n'y a pas d'obstacle ici. Et là, il y a un jeu ici. Donc la liaison est considérée pivot glissant. Un pivot glissant. Voilà. Donc le tableau de liaison. Il y a les deux degrés de liberté. Translation. On a la possibilité de translater dans le suivant Z. Et de tourner autour de Z. Donc le tableau à remplir. Parfois, le nom de la liaison. Pivot glissant. Un pivot glissant. Voilà. Ensuite, on demande de compléter la liaison suivante. Là, c'est le groupe E4. Avec le groupe fixe E0. Le groupe E4 et E0. Donc c'est la liaison entre le piston et le corps fixe. Et le cylindre. Donc bien sûr, si on regarde les surfaces de contact. Donc puisqu'ils ont un contact suivant une surface cylindrique. Une surface cylindrique permet une rotation et une translation. Donc rotation autour de l'axe vertical qui est X. Et translation suivant l'axe vertical qui est X. Donc le tableau, bien sûr. Donc voilà. Maintenant, oui. La première liaison, celle-là, c'est la liaison pivot. C'est simple. Maintenant, celle-là, c'est la liaison pivot glissant. Entre le piston et le corps E0. Donc là, c'est la liaison entre le piston et E0. E0, le cylindre, partie fixe. Voilà. Celle-là, c'était la liaison entre la biène. Le pied de la biène et le piston. La biène, le pied de la biène, c'est... Elle est articulée avec le piston. Donc elles ont une liaison pivot. Donc on l'a déjà accompli. Maintenant, la suite de la liaison pivot glissant. Le schéma pivot glissant. Donc ça représente le schéma cinématique en 3D du système. Voilà. Maintenant, on va passer au schéma cinématique 2D. Alors, septième question. Compléter le schéma cinématique 2D. Bien sûr, il faut tout d'abord indiquer les repères des classes d'équivalence. Donc là, vous avez ce E1. E1, c'est le groupe du pignon et l'arbre moteur. D'accord ? Ensuite, le groupe E2, c'est le groupe de la roue plus l'arbre et la manivelle. Le groupe E3, c'est la biène. Et vous avez par la suite le groupe E4, c'est le piston. Donc d'après le schéma, là, on a donné le schéma de la liaison pivot sur le plan. Donc c'est une rotation autour d'un axe horizontal. Donc il faut la représenter de cette manière. Maintenant, on vous demande de compléter la liaison ici, c'est entre E2, qui est l'arbre, manivelle, ou bien le groupe qui porte la roue et la manivelle, par rapport à E0. Donc là, il manque E0. Donc c'est une liaison, bien sûr, pivot ici. Et là, c'est une liaison pivot glissant, bien sûr, on a vu que la bielle est en contact avec le même temps suivant une surface cylindrique et pas d'obstacle. Donc c'est pivot glissant horizontal. Donc le schéma, la solution, liaison pivot d'axe horizontal. Et l'autre pivot glissant d'axe horizontal. Maintenant, la suite. Maintenant, études technologiques. Alors, dans le but d'améliorer les performances du système étudié et l'intégrer dans une unité de production d'énergie pneumatique, l'étude de conception impose de redimensionner certains composants et de choisir de nouvelles solutions technologiques. Alors, on va améliorer le système en faisant choisir d'autres solutions technologiques telles que remplacer, par exemple, le moteur à courant continu par un courant triphasé, plus puissant, et remplacer l'engrenage par un système pour le courant, et dimensionner le piston, redimensionner les mesures, si vous voulez, des pièces, par exemple le piston, la bielle, etc., pour pouvoir s'intégrer dans le système de production d'énergie pneumatique. Donc, le système, la solution maintenant, c'est d'utiliser, d'intégrer le système dans le groupe de production. Donc, le système doit comprimer l'air dans l'accumulateur, dans le réservoir, afin de produire cette énergie et l'utiliser. Maintenant, donc, le schéma des composants de l'unité de production d'énergie pneumatique. Donc, il comporte le moteur, c'est le schéma du moteur, et des accessoires, filtres, compresseurs, manomètres, réservoirs, etc. Donc, ils font partie des questions. Maintenant, le dessin de la nouvelle solution technologique du compresseur. Donc, toutes les pièces sont métalliques. On remarque que toutes les pièces sont métalliques. Là, c'est l'emplacement de la poulie. Donc, on a remplacé l'engrenage par système poulie-couloir. Donc, là, on va mettre la poulie ici, la fixer sur cette arbre, la re-manivelle. Donc, là, qui fait partie de la manivelle. D'accord ? Là, c'est le même temps. Donc, il va tourner par rapport à ce corps, ce palier. Donc, là, on a utilisé des roulements. Donc, les éléments utilisés pour arrêter les bagues intérieures. Là, c'est la bague en trottoise. Une autre en trottoise pour arrêter la translation de la poulie par rapport à là. Et là, l'emplacement de la vis, là, l'emplacement de la clavette. Voilà, la bielle. Là, un anneau élastique, etc. Et là, le piston. Alors, le piston qui va agir sur l'air. L'air va être continué dans cette chambre-là. Ici, vous avez les petites pièces des segments pour assurer l'étanchieté, c'est-à-dire éviter la fuite de l'air comprimé entre le piston et la chemise. Donc, la chemise, c'est cette pièce-là qui est utilisée pour éviter le frottement direct contre le cylindre 2. D'accord ? Et là, c'est la particulasse qui comporte les soupapes ou bien les clapets. D'accord ? Voilà. Là, une vis pour contrôler le niveau d'huile. C'est un voyant, si vous voulez, on peut l'appeler. C'est une vis. C'est une représentation d'une vis. Mais il comporte une lumière pour voir le niveau d'huile. L'huile utilisée pour le graissage des parties qui frottent. Par exemple, là, il y a un frottement ici entre la biène et le manotan. Il y a un problème de frottement ici entre la biène, le pied de la biène et l'axe d'articulation entre la biène et le piston. Donc, il y a un problème de frottement ici. Et de la même manière, il y a un frottement entre le piston et la chemise. Donc, l'huile qui est contenue dans le niveau et le delà là, permet de graisser et de réduire le frottement et d'améliorer le rendement du système. D'accord ? Voilà. Ensuite, alors, identifier la désignation et la fonction des composants indiqués. Donc, la question, donc, 12 et 13. Alors, 12 et 13, d'après le dessin, vous avez, là, c'est le roulement. Il y a deux roulements, bien sûr. Les roulements, ils permettent de guider l'arbre manivelle par rapport au palier. D'accord ? Donc, le roulement, voilà. En 3D, le roulement, il comporte une bague intérieure, bague extérieure, les billes et les cages. Donc, c'est un roulement à billes, à contact cardial. C'est le plus utilisé. Donc, sa représentation sur le dessin, normalisée. Et ça, celle-là, c'est la représentation schématique. D'accord ? Donc, sa fonction, c'est guider la rotation, un roulement, guider la rotation de la manivelle par rapport à 3D. Ne palier pas, bien sûr. Maintenant, la pièce 16. La pièce 16, bien sûr, celle-là, c'est une entretoise qui est placée entre les deux roulements sur l'arbre. Donc, il permet d'arrêter la translation des bagues intérieures sur l'arbre. Donc, la fonction entretoise, arrêter la translation des bagues intérieures des roulements. Ensuite, 17. Donc, 17. Il faut voir l'autre dessin. Alors, il faut chercher 17. C'est 17, elle est là. Donc, c'est un coussinet. Alors, le coussinet, c'est une pièce qui supporte le frottement. Donc, au lieu d'avoir le contact direct entre la tête de la bielle et le menotton, on a interposé un coussinet pour supporter le frottement et faciliter le mouvement. D'accord ? Ça permet de protéger les deux pièces et de réduire, bien sûr, le frottement afin d'améliorer le rendement du système. Donc, c'est un coussinet. Donc, elle est généralement en bronze. C'est celle-là, c'est cette pièce qui est utilisée. On peut avoir d'autres formes de coussinet. Alors, le coussinet, minimiser la fonction technique, c'est minimiser et supporter les frottements entre la tête de la bielle 6 et le menotton 5. Maintenant, la pièce 19. Alors, 19. 19, là, c'est un nano élastique, bien serclipsé, à côté d'une rondelle. Donc, pour, bien sûr, bloquer la translation de la bielle par rapport au menotton. Donc, pour éviter la sortie de la bielle par rapport au menotton, à cette pièce-là. Alors, je vais vous montrer un cercle-lipse. Donc, c'est cette pièce-là. C'est comme celle-là. Ça, c'est un autre, disons, encastrement ici, entre une poulie et un arbre, qui utilise un nano élastique pour arrêter la translation de la poulie sur l'arbre. D'accord ? Alors, l'ano élastique est celui-là. Il arrête la translation. Sur la représentation, la poulie, il est comme ça. L'arbre est comme ça. Il se représente de cette manière. Il ne se coupe pas. Et là, l'ano élastique. L'ano élastique, c'est 1. Donc, il arrête la translation de la pièce sur l'arbre. C'est la même fonction qu'on a vue sur le dessin. Donc, l'ano élastique permet de bloquer la translation de la bielle par rapport à 5. 5, c'est le même temps, bien sûr. Ensuite, maintenant, compléter le schéma ci-dessous par l'indication de la solution technologique des arrêts axiaux des roulements et déterminer le mode de montage des bagues des roulements par rapport à l'arbre et le moyeu. Donc, là, vous avez l'arbre. Vous avez le schéma des roulements. Donc, la partie supérieure et inférieure. Donc, il y a la bague intérieure, elle est là. Et la bague extérieure, elle est en haut. La bague extérieure, elle est en contact avec le moyeu. Et la bague intérieure, en contact avec l'arbre. D'accord ? Donc, il y a des règles de montage à respecter pour le roulement à billes à contact radial. Pour un roulement à billes à contact radial, si l'arbre qui tourne, il faut mettre les bagues intérieures serrées sur l'arbre et mettre 4 arrêts. Donc, un arrêt ici, un arrêt là, un autre arrêt ici, et un autre et un quatrième là. Pour les bagues extérieures, elles doivent être montées avec jeu. Et on utilise deux arrêts juste pour éviter la translation des roulements par rapport au moyeu. Donc, revenons au dessin. Voilà, là, l'arbre, l'arbre de la manivelle, qui est lié à la manivelle. Donc là, le premier obstacle, à droite de la bague intérieure. Le deuxième obstacle, en haut et en bas, bien sûr. Le deuxième obstacle, c'est l'entretoise, réalisé par l'entretoise 16. Et le troisième obstacle, réalisé par une entretoise, mais placée entre la bague intérieure et la poulie qu'on va fixer sur l'arbre. Par contre, les bagues extérieures ici, on a utilisé un arrêt ici par une entretoise extérieure liée au moyeu. Le moyeu, ou bien le palier ici, dans l'autre cas, c'est le palier. Il est maintenu par une vis. Et pour freiner la vis, on a mis un écran, pour immobiliser la translation de la bague. Donc, on a utilisé deux arrêts à l'intérieur pour éviter la translation des bagues extérieures par rapport au moyeu. Donc, la solution schématique demandée est la suivante. Voilà. Donc, les quatre arrêts. Le premier arrêt est polmont. Deuxième, ces deux arrêts, là et là, par une entretoise et cet arrêt par une petite entretoise. Là, on a utilisé l'entretoise qui est liée au moyeu. Maintenant, pour ce montage. Les bagues extérieures sont montées. Bien sûr, les bagues extérieures, en cas d'arbres tournants, là qui tournent, les bagues extérieures doivent être montées avec jeu. Ou bien montées glissantes dans le moyeu. Donc, montées. Les bagues extérieures sont montées serrées. Pardon, c'est une erreur. Normalement, c'est... Pardon. Petite erreur. Donc, il faut inverser. Bien sûr, les bagues extérieures doivent être montées avec jeu, ici. Mais avec là, c'est serré. Il faut inverser ici. D'accord ? Donc, là, c'est avec jeu. Et là, c'est serré. Les bagues intérieures, parce que la bague intérieure, qui tourne. Donc, c'est une erreur de... Voilà. Maintenant, la question 3. Identifier la solution technologique de fixation de la poulie réceptrice avec la manivelle en déterminant le mode de mise et maintien en position adoptée. Donc, là, c'est une partie de la poulie qui va transmettre l'énergie mécanique à la manivelle par l'intermédiaire d'une courroie. Donc, il reçoit, la courroie reçoit le mouvement de la poulie motrice solidaire en moteur et transmet ce mouvement à cette poulie. À son tour, cette poulie doit transmettre le mouvement de rotation, ou l'énergie mécanique de rotation, à la manivelle. D'accord ? Donc, la question, c'est tout d'abord, c'est de mettre en évidence la mise en position, c'est-à-dire la solution technologique pour mettre en position la poulie sur l'arbre, et le maintien en position de la poulie sur l'arbre. Alors, bien sûr, tout d'abord, il faut commencer par l'identification des repères. Alors, là, c'est une vis, là, c'est la rondelle, celle-là, donc la poulie, celle-là, c'est une clavette, et voilà, la manivelle. Voilà. Donc, la vis, alors la vis, ensuite la rondelle, voilà, la vis en 3D et la rondelle. La vis qui est là et la rondelle qui est là. La fonction de la rondelle, c'est élargir la surface d'appui de la vis, donc pour avoir un bon serrage sur la poulie. Ensuite, vous avez la clavette. Alors, la clavette, c'est celle-là. D'accord ? Donc, en 3D, la clavette, et là, l'emplacement de la clavette, c'est la rainure dans laquelle je vais loger la clavette. Une partie de la clavette, la moitié, va être logée dans la rainure, et la moitié va être logée dans une rainure de la poulie pour lier en rotation la poulie avec l'arbre ou bien l'arbre de la manivelle. D'accord ? Voilà. Bien sûr, sur les normes de dessin, lorsqu'on coupe, on ne coupe pas la vis. Donc, les pièces pleines ne se coupent jamais dans le sens de la longueur. La vis n'est pas coupée, et même la clavette n'est pas coupée. Même l'arbre ne doit pas être coupée, mais on l'a coupée de manière locale pour mettre en évidence la vis et la clavette. Alors, revenons à notre solution. Donc, on veut déterminer la mise en position. Donc, la mise en position, ce sont les surfaces de contact plus la clavette. Alors, la surface de contact entre la poulie et l'arbre. Donc, il y a la première surface de contact là, c'est sur l'épaulement, entre la poulie et l'épaulement. Elle est là, par cette partie-là, surface plate. Et vous avez la surface cylindrique, ici et là. Donc, surface cylindrique, c'est celle-là, c'est le cylindre, plus la clavette. La clavette, elle est en contact avec les parois de la rainure sur la poulie. Donc, la mise en position, c'est surface plate, surface cylindrique et clavette. Par contre, le maintien, c'est, elle est utilisé, réalisé par la rondelle et la vis. C'est la fixation finale. Rondelle et vis. La suite. Maintenant, par quels moyens sont assurées la mise et le maintien en position des liaisons encastrement suivantes. Donc, d'autres exemples, d'autres exemples de maintien, de mise et de maintien. Pardon. Alors, liaison encastrement de 2 par rapport à 1. Donc, 2 par rapport à 1. Donc, il faut chercher 2. Donc, celle-là, c'est 2. Et 1, c'est cette partie-là. C'est cette pièce-là. C'est celle-là. 1. Elle est là. D'après les achures, c'est cette pièce. Donc, regardez là, il y a surface plane et surface cylindrique ici. Donc, la mise en position surface plane et cylindrique, elle le maintient par 10 vis. Il y a plusieurs vis, 6 ou 8 vis, pour maintenir en position. Donc, la solution mise en position surface plane et cylindrique, maintient, c'est la vis. Maintenant, la liaison 10-1. 10 par rapport à 1. Alors, 10, c'est cette pièce-là. C'est un couvercle pour la fermeture de cet endroit. Donc, elle est encastrée avec le corps 1, d'accord ? Par des vis. Donc, les surfaces de contact, là, vous avez surface plane. D'accord ? Il n'y a que la surface plane. Et le maintien par des vis. Donc, la solution, c'est surface plane et des vis. Ensuite, 21 par rapport à 6. Alors, 21, elle est où ? 21, c'est le coussinet. Par rapport à 6, c'est la bielle. Donc, c'est la liaison entre le coussinet et le pied de la bielle. Donc, bien sûr, le coussinet doit être maintenu, serré, doit être fixé dans la tête de la bielle, dans le pied de la bielle. Donc, il y a une surface cylindrique, là, et vous avez montage serré, ou bien un manchement à force. Alors, surface cylindrique et serrage. Après, compléter les classes d'équivalence du groupe A et B. Le groupe A contient, bien sûr, la pièce 4, et le groupe B contient la pièce 6. Introduire, bien sûr, les bagues du roulement. Donc, le groupe 4, bien sûr, il contient l'arbre, il contient cette bague, la bague intérieure, l'entretoise et la deuxième bague intérieure. Voilà, plus le main de temps et la non-élastique. Par contre, le groupe B contient la pièce 6, la bielle, le groupe de la bielle. Alors, il y a le premier coussinet qui va être monté, serré, qui est monté, serré, avec la tête de la bielle, et le deuxième coussinet qui est monté, serré, avec le pied de la bielle. Donc, le groupe A contient la pièce 4, 15, bague intérieure, 16, bague intérieure 12, 5 et 19. Et le groupe B, la pièce la bielle, plus les deux coussinets. Maintenant, identifier le nom et la fonction des composants du circuit de production d'énergie pneumatique. Donc, en tant que C, on veut identifier le repère C, M2, D et F. Alors, M, vous avez tout d'abord le moteur, ici. Ensuite, là, vous avez le filtre. C, c'est le compresseur. M2 et M1 sont des manomètres pour indiquer l'apparition. D'accord ? Le filtre pour filtrer l'air. C, L, c'est le clapet qui permet de faire passer l'air dans un seul sens et éviter son retour. Et après, vous avez D, c'est le régulateur de pression. Il permet de régler la pression. Et là, un autre manomètre pour voir la pression qu'on a réglée. Et après, là, vous avez une vanne pour permettre le passage de l'air vers l'utilisation. Voilà la réponse. Donc, C, c'est un compresseur qui sert à convertir l'énergie mécanique en énergie pneumatique. F, c'était le filtre pour filtrer l'air. D, c'était le régulateur de pression pour régler la pression de sortie. et M2, le manomètre pour indiquer la valeur de pression qu'on a réglée. Et voilà, on est arrivé à terminer l'application. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada